Et bien c'est tes amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui comme vous pouvez le voir les serveurs sont actuellement fermés Je vais vous parler un petit peu de la situation, comment résoudre le problème et réaccéder au serveur Je vais donner la solution dans quelques instants, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous dire par rapport à ça et vous saurez tout et comment également surtout réaccéder au serveur de Fortnite dès maintenant Mais avant n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir encore plus de vidéos et de guides sur Fortnite Vous avez aussi en description le compte TikTok et la chaîne Kik N'hésitez pas à aller chercher ça et surtout les suivre, on va reprendre les streams très bientôt et surtout les amis vous avez le code créateur Archie qui est de retour dans la boutique N'hésitez pas à l'utiliser pour me soutenir un maximum, en tout cas merci à ceux qui le feront On est parti donc les amis et comme vous pouvez le voir les serveurs sont actuellement indisponibles, inaccessibles puisque vous pouvez le voir on est bloqué en fait dans les menus Le matchmaking également a des problèmes aussi au passage, donc qu'est-ce qui se passe par rapport à tout ça ? Déjà il faut savoir que aujourd'hui on est un jour assez spécifique, vous allez voir très vite après je vais tout vous expliquer Mais en fait les serveurs ont été totalement inaccessibles pour énormément énormément de joueurs Même pratiquement la quasi-totalité des joueurs ont les serveurs inaccessibles Et en fait il y a une explication littérale en fait à la situation Ce n'est pas réellement un bug, vous allez le voir, on va voir tout ça dès maintenant Donc là actuellement les serveurs sont fermés pour une cause bien spécifique Une cause en fait qui va prendre un petit peu de temps à être résolue Mais on a également une solution pour réaccéder au serveur, vous allez voir tout ça Donc ici les serveurs en fait sont actuellement indisponibles Pourquoi ? Parce qu'en fait Epic Games l'ont décidé ainsi Pourquoi ? Parce qu'en fait on est à un jour spécifique comme je disais juste avant Puisque aujourd'hui on est à un jour où il y a une énorme mise à jour Un énorme événement Fortnite Mers qui va ajouter énormément de contenu Mais surtout qui va ajouter également une nouvelle boutique Donc avec la nouvelle collaboration, avec des nouveaux skins également Donc n'hésitez pas que de créateur archi pour me soutenir pour cet événement là Donc vraiment merci à ceux qui le feront lorsque vous pourrez accéder à la nouvelle boutique Mais en tout cas on est vraiment aujourd'hui sur un jour d'énormes mises à jour Aujourd'hui il se passe un événement bien spécifique C'est l'événement d'Halloween qui est en train d'être mis en place sur Fortnite Amenant et apportant également beaucoup de nouveautés en termes de cadeaux, d'événements, de skins en boutique également Puisque comme je dis, la boutique d'Halloween est toujours la meilleure sur Fortnite Donc vraiment n'hésitez pas à me soutenir avec le code Créateur Archi Mais en tout cas vous pourrez en profiter avec des nouvelles collaborations, des nouveaux cadeaux Et surtout également des nouvelles, des nouveaux événements en jeu Vous allez avoir également des récompenses gratuites, on va y venir un peu plus tard par rapport à tout ce contenu là Mais en tout cas actuellement, les serveurs sont fermés pour cause de mise à jour En fait un mardi sur deux, pour les personnes qui ne le savent pas, on a une mise à jour Qui ferme totalement les serveurs Donc un mardi sur deux, il y a la mise à jour Et le mardi entre les deux mises à jour, c'est un mardi où il y a juste une update Où tout est déjà en jeu, il faut juste appuyer sur upload sur le jeu pour que les joueurs l'aient, y aient accès Donc actuellement en fait, on a une énorme mise à jour qui va durer pour les deux prochaines Enfin qui va prendre en compte le contenu les deux prochaines semaines Ainsi qu'également l'événement Fortnite Nair, ce qui va arriver aujourd'hui Mais évidemment vous aurez des guides et des vidéos complètes qui vous parleront des nouvelles quêtes, des nouveaux cadeaux Puisque comme il dit, il y a pas mal de choses qui vont arriver avec l'événement Fortnite Nair Avec l'événement Cauchemar comme il l'appelle également Et donc on pourra profiter pour récupérer un maximum de récompenses grâce à cette mise à jour là Maintenant, la solution pour pouvoir retourner jouer à Fortnite sur les serveurs et y accéder En fait actuellement les serveurs sont indisponibles pour tout le monde Parce que Epic Games ont appuyé sur le bouton en fait, éteindre les serveurs En fait, éteindre les serveurs publics pour que eux en fait travaillent sur les serveurs sans que nous on puisse y avoir accès Et en fait, dès qu'ils auront terminé leur mise à jour, ils vont remettre tout ça en jeu Et ils vont réouvrir les serveurs pour tout le monde et donc on pourra y réaccéder Quand est-ce que ça va se passer ? Comment on va y faire ? Alors, il faudra attendre déjà la fin de la mise à jour Il n'y a pas possibilité de jouer à Fortnite avant ça Mais il faudra attendre jusqu'à 11h30 midi Et vu, alors en général c'est 11h30 midi, ils arrivent à tenir les délais Là, vu qu'il y a quand même un énorme événement, des choses à ajouter en jeu, une énorme collaboration On pourrait voir un petit peu le temps de mise à jour élevé, supérieur Donc on verra un petit peu ce qu'il en est Et ce que les serveurs réouvriront à temps Mais en tout cas ici, les serveurs réouvriront entre 11h30 midi si tout se passe bien Si la mise à jour demande beaucoup de temps, ça prendra un peu plus de temps Et ça débordera un petit peu plus de midi Mais en soi, comme je dis, on est sur une mise à jour qui est assez spécifique Puisqu'en fait, cet événement-là apporte du contenu in-game Mais également apporte du contenu aux alentours Avec des nouvelles quêtes, un nouveau pass de combat potentiellement qui va arriver avec la collaboration On aura également, comme je dis, énormément de nouveaux skins Mais surtout, ce qui va être très important, c'est les modifications in-game Les pools qui vont être modifiés Le nouveau lieu qui va être ajouté potentiellement De toute façon, on va voir un petit peu toutes ces nouveautés dès maintenant Retour sous une nouvelle forme avec une variante La variante Vampire, ça va être la lame cinétique Vampire On a pu déjà la voir du côté du trailer de la saison Où en fait, on voit directement le boss avec l'épée derrière Avec la lame cinétique derrière Ce qui nous avait déjà amené à savoir qu'elle allait être de retour Et là, c'est bon, elle va être de retour Pour Fortnite Mers, on va également avoir une nouvelle version du Ballet de la Sorcière Cette fois-ci, la version sera rouge Et donc, on aura déjà un citrouille qui va être de retour Comme à chaque événement Halloween, le lance citrouille Donc, une sorte de lance roquette version citrouille Qui va arriver avec une rareté rare à légendaire On va avoir également le retour des bonbons Comme chaque année Les bonbons qui nous permettront de récupérer Donc, différents effets Des points de vie, des points de bouclier Un effet où on va pouvoir donc Avec l'effet du point zéro De pouvoir, on va dire, se téléporter Du moins, aller beaucoup plus vite Bref, on aura beaucoup d'effets Que l'on va pouvoir avoir grâce à ces différents bonbons Et on pourra les trouver directement dans des boxes On y reviendra un peu plus tard dans de prochaines vidéos Bien évidemment Maintenant, on aura également des nouvelles améliorations On va avoir les améliorations récentes On aura également aussi une amélioration des bonbons Qui donneront beaucoup plus de points de vie Donc, on verra dans un jeu de tout ça Mais déjà, on a de très bonnes choses au niveau des armes et des objets Maintenant, on va avoir également le retour d'un mode Donc, le retour de la horde Donc ici, en zéro construction On va avoir pas mal de choses qui vont être améliorées Dans ce mode-là Puisqu'on va avoir les renforts qui vont être améliorés Qui vont être activés surtout dans le mode On va avoir déjà des nouveaux mises Donc, de mise à niveau dans les vitrines Seront modifiées Donc, par exemple, on pourrait avoir Par exemple, les griffes hurlantes Comme on a pu avoir l'année dernière On pourrait avoir le pistolet à tambour de Midas Donc, de Shadow Midas On pourrait avoir la SMG Donc, de l'Inquisitor Bref, on pourrait avoir vraiment beaucoup de possibilités Par rapport aux armes spécifiques De l'événement Fortnite Merde Et je pense qu'ils vont pas désactiver l'événement Puisqu'on aura toujours, en fait, un nouveau personnage Le vampire, normalement, qui devrait prendre place Et qui devrait remplacer le boss du côté de sa villa Mais donc, normalement, on devrait avoir des armes qui soient modifiées Qui seront mythiques, bien évidemment Et que l'on pourra retrouver uniquement dans les 3 coffres Qu'il y a dans les 3 villas J'ai fait des vidéos pour vous montrer un petit peu Les emplacements Les quêtes annexes qui vont arriver Et donc, ça va amener pas mal de choses également Ce qui va amener, en fait, des services du PNJ En plus des cosmétiques Comme vous connaissez, les quêtes annexes qu'on connaît habituellement Les cosmétiques seront récupérables uniquement pour les personnes Qui ont le pass de combat Mais on aura également les services De pouvoir, en fait, recruter le personnage Et faire ainsi de suite Pas mal de tournées également autour Donc, de ce vampire-là Passons maintenant un petit peu aux cosmétiques On va avoir donc la collaboration avec Five Nights at Freddy Qui va arriver sur Fortnite dès demain On en a parlé un petit peu dans les précédentes vidéos On aura une énorme collaboration avec un possible pass de combat Je vous ai présenté ça dans une précédente vidéo également En tout cas, voilà Les serveurs sont actuellement fermés et inaccessibles Et vous ne pourrez pas y accéder jusqu'à la fin de la mise à jour Il faudra attendre un petit peu avant que l'on puisse y rejouer Mais en soi, ça va prendre très faim Ça va être assez rapide Mais en vrai, pour le contenu qui va être ajouté Franchement, il faut absolument en profiter Et surtout, le contenu Il y aura énormément de cosmétiques en boutique Donc vraiment, n'hésitez pas les amis Avec cette nouvelle boutique Code Creator Archie pour me soutenir Un maximum de la boutique En tout cas, merci à ceux qui le feront J'espère que cette vidéo aura plu N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire Pour me dire ce que vous avez pensé Également, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Pour avoir encore plus de vidéos Et ne plus rater aucune vidéo Qui sortira cette chaîne YouTube Vous avez aussi en description Tous mes réseaux Surtout mon compte TikTok Et ma chaîne Kik On est en stream pratiquement tous les jours On joue ensemble N'hésitez pas à venir suivre cette chaîne Qui est en description Mais surtout, à vous abonner à cette chaîne YouTube J'espère en tout cas que ça vous aura plu Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Allez, ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501